C'est une histoire d'hommes de prière, pris dans la tourmente de la guerre civile algérienne. L'histoire de l'enlèvement et de l'assassinat, en 1996, des sept moines de Tibérine. L'enlèvement s'est produit à 90 km, au sud-ouest de la capitale, Alger, près de la ville de Médéa. C'est ici, près du village de Tibérine, dans le monastère de Notre-Dame de l'Atlas, que Luc, Paul, Michel, Célestin, Christophe, Bruno et Christian vécurent leurs derniers instants de liberté. Sept moines avaient choisi de rester avec leurs voisins et amis musulmans, au cœur d'une région déchirée par la guerre civile. Au monastère, dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, il y a huit moines de la communauté de Tibérine, Bruno le Marchand du monastère de Fès, au Maroc, et quinze invités chrétiens. Vers 23 heures, tout le monde dort. Un homme frappe à la porte. Ma femme a entendu taper à la porte et m'a réveillé. L'homme m'a dit, Mohamed, ouvre la porte, je te vois. Je lui ai répondu, qu'est-ce que tu cherches ? Il m'a dit, on a un blessé, on veut voir le médecin. Je lui ai répondu, excuse-moi, mais moi, je ne t'ouvrirai pas. Immédiatement, Mohamed Ben Ali sort de chez lui par la cour intérieure pour les prévenir Christian de Chergé, le prieur. Avant d'arriver au portail, il découvre que des hommes cagoulés ont déjà pénétré dans le monastère. Ils sont armés. Sous la menace, le gardien conduit des hommes en armes à la cellule de frère Christian, au rez-de-chaussée. L'un d'eux m'a dit, écoute, je vais taper à la porte. Lorsqu'il dira c'est qui, c'est toi qui répondras. Quand Christian a ouvert la porte, ils l'ont poussé et il m'a trouvé entre leurs mains. Merci. Merci. Merci.